« Je pense que je serai en mesure de former un gouvernement. » Le rival de Netanyahou, Kidonser, est peut-être trop ambitieux. Le dernier tour des élections en Israël a vu l'émergence de nouveaux dirigeants du parti vantant le slogan « Tout sauf pipi », une référence à l'éviction du premier ministre sortant Payama Netanyahou. Mais dans le compte à repos pour le vote de mardi, les sondages ne montrent pas de vainqueur clair, ce qui incite à la spéculation d'une cinquième élection à l'horizon. « Nous sommes très confus, nous ne faisons pas confiance au système. » Le problème partiel derrière le vote récurrent d'Israël est un système électoral où aucun parti n'obtient la majorité. Cela conduit à de multiples partis avec des objectifs parfois contradictoires qui unissent leurs forces pour former des gouvernements instables. Les sondages montrent qu'une majorité d'Israéliens veulent que Netanyahou soit démandatée, mais que l'opposition n'arrive pas à unir ses forces pour présenter un candidat viable et fort. « Les politiciens et en particulier la droite ont alimenté la haine et la division. » Netanyahou nourrit des espoirs de réélection sur son succès dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 et le récent redémarrage commercial du pays. « En termes de prise en charge des gens, l'effort était d'au-dessus et au-delà. » Un point d'achoppement majeur, Netanyahou a été inculpé pour corruption l'année dernière et deux semaines après la fin de ses élections, il doit comparaître devant un tribunal trois fois par semaine. « Tout le monde sait qui est Netanyahou, c'est un raciste, il est corrompu, mais c'est aussi un menteur et on ne peut pas lui faire confiance. » La loi israélienne n'empêchera pas un premier ministre inculpé de continuer à servir. Les analystes locaux affirment que la crise politique en Israël est une indication flagrante de la nécessité d'une réforme électorale et de lois qui empêcheront un premier ministre inculpé doit rester en fonction pendant son procès.